Dieu dit aujourd'hui de recevoir ce message divin avec un cœur ouvert. J'enlève tous vos chagrins, douleurs et angoisses. S'il vous plaît, avant de continuer, si vous pensez que ce message spécial peut changer votre vie d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à notre chaîne et participez à ce voyage de lumière et de découverte. Dieu dit, je veux te voir heureux et j'envoie des bénédictions dans ta vie, qui peut être un voyage plein de hauts et de bas, où la tristesse et la douleur peuvent parfois vous submerger. Mais les paroles réconfortantes du divin nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Dieu, avec toute sa compassion et son amour, tend la main pour alléger nos fardeaux. Très vite, toutes ces tristesses et angoisses seront emportées, laissant derrière elle un sentiment de légèreté et de liberté. C'est un témoignage de la grâce infinie de Dieu, qui aspire à voir ses enfants heureux et en paix. Aujourd'hui, Dieu vous parle de quelqu'un. Quelqu'un parle de vous et de votre peau. Les mots ont du pouvoir parce qu'ils laissent des images sur l'écran de notre esprit. Quelqu'un a parlé de votre type de peau et a évalué votre apparence. Choisir de s'engager dans la pratique démoralisante du skin-shaming est un choix décevant, mais il cherche à déterminer votre valeur en fonction de caractéristiques de votre apparence qui ne sont que superficielles. La personne qui fait honte aux autres à cause de son corps le fait à cause de ses propres idées et préférences. Il est important de se rappeler que chacun voit le monde à travers ses propres yeux. Mais il est dommage que ce regard ait été utilisé pour porter un regard critique sur son corps et que cela ait donné lieu à des commentaires négatifs. Votre corps est un contenant pour votre âme, votre esprit et votre individualité. Votre corps fait partie de vous et constitue une façon de voir le monde et d'avancer dans votre vie. La leçon du divin montre combien il est important d'accepter ce vase, quelle que soit sa forme ou sa taille. Vous êtes devant un miroir et votre propre visage vous regarde. C'est un moment où vous devez être traité avec gentillesse, respect et amour pour vous-même. Le message du sacré vous dit de vous regarder avec fierté et d'aimer chaque courbe, ligne et caractéristique qui fait de vous ce que vous êtes. La confiance en soi est comme un bouclier qui éloigne de vous les flèches de l'inquiétude. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, votre confiance en vous doit vous protéger. C'est un bouclier qui maintient votre estime de soi ferme face aux doutes que d'autres personnes pourraient essayer de semer dans vos pensées. Le fait d'enrouler vos bras autour de votre propre corps en signe d'amour envers vous-même est un acte fort qui montre que vous vous acceptez tel que vous êtes. La parole du divin ressemble à un câlin chaleureux, vous disant d'être doux et aimant avec votre corps, parce qu'il le mérite. L'idée de beauté est composée de nombreuses parties différentes, comme une mosaïque. La beauté n'est pas qu'une seule chose, c'est beaucoup de choses différentes mises ensemble. Votre corps est une pièce de ce puzzle qui contribue à la façon complexe dont vous vous percevez. Le message du sacré dit de voir la beauté qui est déjà en vous. Le pouvoir des affirmations, c'est comme répéter une phrase qui vous fait vous sentir mieux dans votre peau. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous devriez penser à des affirmations qui vous disent à quel point vous êtes précieux et unique. La parole du divin nous rappelle qu'il faut remplacer le doute par l'affirmation et étouffer les voies négatives. Se sentir fier de son apparence est comme une déclaration de respect de soi. Votre corps vous appartient et c'est un outil qui vous aide à traverser la vie. La leçon divine montre à quel point il est important de considérer votre corps comme faisant partie de qui vous êtes et comme quelque chose qui mérite votre amour et votre respect. Le karma est comme un cercle qui renvoie l'énergie à son point d'origine. La parole du divin montre que les personnes qui font honte aux autres à cause de leur corps devront faire face aux résultats de leurs actes. Le karma fonctionne comme un miroir qui nous montre ce que nous émettons dans le monde. L'idée selon laquelle les gens devraient être valorisés pour ce qu'ils sont plutôt que pour la façon dont ils apparaissent, La parole du divin est basée sur la vérité selon laquelle la valeur d'une personne ne réside pas dans son apparence. C'est un appel à cesser de juger les gens sur leur surface et à plutôt voir la profondeur et la beauté de la nature de chaque personne. La parole du divin dresse le tableau d'un monde où ce qui est à l'intérieur est plus important que ce qui est à l'extérieur. C'est un endroit où les gens voient la beauté des différences. Le fait de s'accepter tel que l'on est est comme une fleur ouvrant ses pétales au soleil. Votre essence est composée d'événements, de pensées et de sentiments qui vous sont propres et qui sont uniques à personne d'autre. Les bénédictions envoyées par Dieu sont comme des rayons de lumière rayonnante, perçant les ténèbres du désespoir. Il se manifeste de plusieurs manières, sous la forme de moments de joie inattendus, dans l'amour et le soutien de nos proches et dans les opportunités qui se présentent à nous. Par conséquent, dans les moments de détresse, souvenez-vous de ces paroles divines. Il nous rappelle que Dieu travaille activement pour soulager vos souffrances, apporter du réconfort à votre cœur et ouvrir la voie à votre bonheur. Accueillez ses bénédictions avec gratitude et un cœur ouvert. Permettez-leur de guérir vos blessures, de vous remonter le moral et de vous guider vers un avenir meilleur. Aujourd'hui et chaque jour, sachez que Dieu est à vos côtés, éliminant les chagrins et envoyant des bénédictions pour éclairer votre chemin vers le bonheur. Pour le réclamer, tapez Amen. Le voyage de la vie est comme une tapisserie complexe, où chaque fil représente une expérience, un choix ou un moment. Au milieu de cette tapisserie, votre corps est une partie essentielle, une manifestation unique de votre être. C'est l'instrument qui vous permet d'explorer le monde, de ressentir les textures de l'existence et de créer des souvenirs qui vous appartiennent vraiment. Se regarder dans le miroir est un acte sacré, une opportunité de se reconnecter à sa propre essence. À ce moment-là, vous ne voyez pas seulement un reflet physique, mais plutôt l'incarnation de toutes vos expériences, des défis surmontés et des rêves les plus chers. Chaque ligne, chaque courbe et chaque cicatrice racontent une histoire qui vous est propre. La confiance en soi n'est pas seulement une armure contre la négativité des autres, mais aussi un phare interne qui éclaire le chemin vers la découverte de soi. Lorsque vous vous acceptez avec amour et gratitude, vous ouvrez les portes à une compréhension plus profonde de qui vous êtes. C'est comme trouver des trésors cachés dans des endroits inattendus, comme découvrir la richesse de sa propre âme. La beauté est une danse complexe aux caractéristiques uniques. C'est une mosaïque de qualité qui s'entrelace pour créer un portrait véritable et authentique de vous-même. Le message divin nous rappelle que la vraie beauté réside dans l'authenticité, dans le courage d'être qui nous sommes sans réprimer notre individualité. Cela n'est pas dicté par des normes externes, mais plutôt par l'éclat interne qui émane lorsque nous acceptons nos caractéristiques distinctives. Les mots ont le pouvoir de façonner notre réalité et les affirmations positives sont comme des graines d'amour que nous semons dans notre propre sol. Lorsque vous vous regardez dans le miroir et vous dites à quel point vous êtes précieux et unique, vous plantez des graines d'estime de soi qui fleuriront avec le temps. Ces mots sont comme un écho du divin, un rappel constant que vous méritez tout l'amour et le respect, non seulement des autres, mais aussi de vous-même. Chacun de nous fait partie d'un réseau interconnecté d'énergie et d'action. Le karma est la force qui nous rappelle que tout ce que nous faisons, y compris la façon dont nous traitons les autres, a un impact qui nous revient d'une manière ou d'une autre. Lorsque nous choisissons de juger en fonction de l'apparence au lieu de comprendre l'essence de quelqu'un, nous créons un cycle de négativité qui finit par nous affecter également. La parole de Dieu nous encourage à briser ce cycle et à voir au-delà des apparences, à valoriser ce qui compte vraiment. S'accepter est un voyage continu, un voyage de découverte de soi qui ne connaît aucune limite. C'est comme l'éclosion d'une fleur qui se tourne vers le soleil, révélant sa beauté intérieure à mesure qu'elle grandit et se transforme. Votre être est unique, une combinaison d'événements, de pensées et de sentiments inimitables. Chaque jour est l'occasion d'en apprendre davantage sur vous-même, d'accepter qui vous êtes et de partager la lumière qui rayonne de vous avec le monde. Parfois, nous oublions la magnificence du voyage humain. Nous sommes des êtres d'ombre et de lumière, de complexité et de simplicité, mais nous partageons tout le désir d'être aimé et accepté. Le message divin nous rappelle que la vraie richesse réside dans la compréhension que nous sommes tous uniques, tous précieux et méritant tous amour et respect. Ainsi, alors que nous avançons dans ce voyage de la vie, n'oubliez pas de vous regarder dans le miroir non seulement avec vos yeux physiques, mais aussi avec des yeux de compassion et de gratitude. Célébrez la tapisserie de votre existence, embrassez votre beauté unique et partagez l'amour qui émane de vous avec le monde. Parce qu'en fin de compte, nous faisons tous partie d'un tout plus vaste, tous interconnectés dans cet incroyable spectacle qu'est la vie. Entrez 444 pour revendiquer ce message et les bénédictions qu'il contient comme étant les vôtres. Essayez de laisser un commentaire positif aux autres téléspectateurs qui pourraient avoir besoin d'un regain de positivité dans leur journée. L'univers y voit un acte de gentillesse qui alimente le cycle du bon karma. Vous répandrez la positivité et recevrez en retour les bénédictions de l'univers. Levons-nous les uns les autres et créons ensemble des vagues de bonne énergie. L'univers 944. Sous-titrage ST' 501